La plupart des gens que je connais ont une vie plutôt tranquille, pépère comme on dit, une bonne situation, avec certes quelques épisodes un peu malheureux, mais bon la parenthèse se referme et on reprend notre vie tranquille pépère. Mais bien comme vous, je connais aussi bien des personnes, et beaucoup plus qu'on imagine, pour qui être malheureux c'est plutôt l'état normal. Et les quelques épisodes heureux sont eux entre parenthèses. Alors ils se disent, ah là ça commence, je deviens heureux, peut-être que je prends un tournant dans ma vie, mais non. Leur bonheur ne dure jamais longtemps. Mais des gens franchement épanouis, lumineux, libres, je vous avoue que j'en connais très très peu. Des gens vraiment heureux, qui bien sûr connaissent des épisodes orageux, des moments d'épreuve, mais ça ne les rend pas malheureux. Pourquoi si peu ? Chers frères et sœurs, est-ce que vous croyez franchement qu'on a été créé pour ça, une vie tranquille, pépère, ou bien quelques épisodes de bonheur ? Vous ne croyez pas qu'on est appelé plutôt un grand bonheur, dès ici-bas, pas pour après, un grand bonheur, dès ici-bas, durable et profond. Et cette situation, remarquez-le, n'est pas simplement au plan individuel, personnel, mais aussi au plan collectif. C'est ce qui se passe dans le livre de l'Exode, nous l'avons entendu dans la première lecture. Le peuple de Dieu vient d'être libéré d'Égypte. Ils étaient esclaves. Ils sont enfin libres. Et pendant la traversée du désert, ils récriminent contre Moïse et Aaron. On en a marre. Pas content, pas content. On en a marre. Quelle va donc être la réponse de Dieu aux récriminations du peuple qui en a déjà marre dans le désert alors qu'ils sont enfin libres ? La réponse de Dieu, c'est une fameuse nourriture du ciel. De nourriture, d'ailleurs, du ciel, pour que leur vie sur terre soit fortifiée d'en haut. Il fait descendre le soir des cailles et le matin, la manne. La manne, donc, une sorte de galette de pain. Ça ne vous rappelle rien ? Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, deuxième jour, etc. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il s'agit donc d'une création. Oui, Dieu nourrit son peuple dans le désert en le créant encore, en le recréant. Parce que, chers amis, la création, ce n'est pas simplement un épisode lointain de la première page de la Bible d'il y a quelques centaines ou millions d'années. Dieu continue son œuvre. Dieu continue de nous créer. Il nous crée sans cesse. Il nous recrée sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il nous donne à chaque instant le mouvement, la vie, l'être. Et il nous donne, dans cette création, à chacun d'entre nous, soyons-en convaincus, un rôle. Un rôle à jouer. Un rôle très important. Et si on n'a pas conscience de ça, si on n'a pas conscience que chacun de nous a un rôle très important à jouer dans l'histoire du monde, alors on passe à côté de l'essentiel. Alors on passe à côté de notre bonheur. Pensez, quelques instants, si vous le voulez bien, à un acteur de cinéma. Choisissez même dans votre tête un acteur que vous aimez bien. Alors, il va jouer un rôle. Non seulement, il porte un costume extérieur pour jouer ce rôle, mais en plus, les bons acteurs le disent, ils incarnent un personnage. C'est-à-dire que l'acteur il est à fond dans son rôle. Il se met dans la tête « Je suis un tel. Je suis un braqueur. Je suis un policier. Je suis l'espionne. » Mais ils y croient vraiment. Et ils obéissent au script. Et nous, chers amis, est-ce que nous croyons vraiment que nous avons ce rôle d'enfant de Dieu à jouer dans toutes les circonstances de notre vie ? On n'est pas de simples figurants du spectacle du monde. Non, nous sommes de vrais acteurs. Et Dieu nous donne un rôle. Dieu nous donne une mission à chacun. Comment donc ? Comment réagir face aux situations difficiles ? Pourquoi je me suis marié ? Pourquoi je me suis marié avec telle personne ? Bon, d'accord, je reste pour les enfants. Pourquoi j'existe ? Alors, on va faire comme les acteurs. Et on va jouer à fond notre rôle. Notre rôle d'époux. Notre rôle d'épouse. Notre rôle de consacré. Notre rôle de serviteur. Et tout ça comme enfant de Dieu. On va découvrir notre rôle. On va l'apprendre. et on va l'interpréter chaque jour du mieux qu'on peut. Il y eut un soir. Il y eut un matin. Mes amis, Netflix, aura-t-il le dernier mot de nos soirées ? Les notifications de nos smartphones auront-elles le premier mot de nos matinées ? Si oui, alors, alors, nous dit saint Paul, nous cultivons le néant des pensées comme les païens. Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Je vous le dis, vous ne devez pas vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées, le vide de leurs pensées. et oui, nous cessons d'être acteurs lorsque, de l'intérieur, nous sommes comme grattés par ce que nous impose le monde et en particulier par ces écrans du soir et du matin. Alors, on devient creux, on devient vide. Il y eut un soir, il y eut un matin. Le néant, c'est le néant des pensées. Beaucoup de vous se sont affligés du spectacle lors de la soirée d'ouverture, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Eh bien, comment réagir par rapport à ça ? Quel rôle avons-nous à jouer ? Eh bien, ce n'est pas à moi de vous le dire. Chacun de nous doit découvrir son rôle, sa place, sa mission. Il y eut un soir, il y eut un matin. Alors, on a quelque chose à faire le soir et on a quelque chose à faire le matin. Nos soirs, nos soirées, nos fins de soirée doivent être comme une préparation de notre lendemain, une découverte du script. Au fait, quel rôle j'ai à jouer ? Alors, ce que je vous propose, c'est que le soir, tous les soirs, même après, pourquoi pas, une série, tous les soirs, vous preniez le temps de rendre grâce pour votre journée. Quelques instants, quelques minutes, si possible, d'action de grâce, de gratitude. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas simplement pour les croyants, beaucoup de... J'écoutais encore un conférencier pas croyant du tout qui disait que c'est important en fin de journée de remercier. Il ne savait pas trop qui remercier, mais il disait qu'il faut dire merci. Parce que plus on dit merci, disait-il, eh bien, plus on voit ce qu'on a plutôt que de se focaliser sur nos manques. Ah, je manque d'argent, ah, aujourd'hui j'ai manqué de temps, je manque d'énergie, je manque de santé, je manque d'affection, et alors on tombe dans mille compensations si on se focalise sur nos manques. Non, je rends grâce pour ce qui m'a été donné. Donc d'abord, le merci. Et alors, nous ferons, comme nous dit saint Paul, nous nous laissons renouveler intérieurement par la transformation spirituelle de notre pensée. Renouvellement intérieur. Et alors, à l'écoute de la parole de Dieu, c'est la deuxième étape du soir, après avoir remercié pour la journée, nous ouvrons la Bible et par exemple, nous découvrons les lectures du lendemain ou bien nous avons un livre que nous suivons en continu et on se prépare au lendemain en disant, mais Seigneur, à travers cette parole, quel est le rôle que tu veux que je joue demain ? Le rôle de celui qui pardonne peut-être, allez d'accord, Seigneur, demain, je joue le rôle du pardonneur. Peut-être le rôle de celui qui est généreux si j'ai tendance à retenir de mon temps, de mon argent, de mon énergie. Peut-être le rôle de celui qui ne se fait pas de soucis. Ça, vous allez le découvrir à l'écoute de la parole de Dieu. Peut-être un rôle de réconciliateur, peut-être un rôle de faire le silence. Ça, c'est le soir. Et le matin, saint Paul nous dit, « Revêtez-vous de l'homme nouveau ». Donc, pendant qu'on s'habille le matin, on se revêt aussi de l'homme nouveau comme un acteur, mais sa tenue, son costume. Et alors, pour revêtir l'homme nouveau, nous commençons notre journée non pas avec une notification, mais avec une louange. Peut-être le psaume 103, « Bénie le Seigneur, ô mon âme » ou le psaume 144, « Je t'exalte, ô roi, mon Dieu ». Et alors, pendant que je m'habille, je me rappelle le rôle que j'ai décidé la veille au soir et je me focalise sur cette mission. Et en fait, si nous faisons ça, chacun, individuellement, particulièrement, eh bien, c'est toute notre communauté et pas simplement chacun d'entre nous qui se seront transformés. et notre communauté aura un rôle à jouer au milieu de Goussinville. N'oubliez pas, chers amis, Jésus est au cœur de nos vies, il fait de nous une famille aimante et rayonnante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.